Bonjour à tous, aujourd'hui, théorie sur l'après Wano. Vous avez lu le titre, mais dit comme ça, ça fait genre que je connais déjà la suite. Je devrais reformuler en « Les répercussions possibles après l'arc de Wano ». Mais bon, j'ai pas envie de faire un titre à rallonge. Du coup, vous l'avez compris, après l'arc de Wano, le monde de One Piece va subir des changements comme par le passé avec Marineford. C'est pourquoi je profite de la fin du premier acte annoncé dans le chapitre 924 pour théoriser là-dessus. On va découper la vidéo en plusieurs parties. La première, les conséquences sur les personnages, augmentation de primes pour donner un exemple, même si je n'aborderai pas le sujet. Et la deuxième partie, ce qui en découle géopolitiquement. Pour ce qui est des personnages, je vais prendre les plus importants. Monkidi Luffy, personnage principal, on va donc commencer par lui. Nombreux scénarios possibles. Luffy sort victorieux avec son alliance face à la créature la plus forte du monde, le Yonko Kaido. Big News Morgan ayant entendu parler de ce conflit décide de voir de ses propres yeux ce qu'il s'y passe. Vous connaissez l'oiseau, alors imaginez s'il se pointe au moment où Luffy porte le dernier coup qui donne la victoire à l'alliance. Gros titre, le pirate Monkidi Luffy a battu le Yonko Kaido. Après avoir défié et ressorti victorieux du territoire de Big Mom, le jeune pirate forme une alliance regroupant plusieurs blablabla. De ce fait, il peut être considéré comme le nouveau Yonko aux côtés de Barbe Noire, Shanks Loro et Big Mom. Scénario le plus simple qui, pourquoi pas, peut se produire d'une manière semblable à ce que je vous ai énoncé. Mais bon, je pense que c'est beaucoup trop simple. Luffy réussit à délivrer le peuple de Wano grâce à l'alliance, mais n'a pas battu Kaido, juste repoussé. En effet, pendant leur affrontement, Big Mom débarque et ça devient donc ingérable. Là où on peut imaginer plusieurs choses. Chacun pour sa peau, Kaido et Big Mom se battent et Luffy profite de ça pour faire X choses qui va lui permettre de les repousser. Ce scénario me paraît assez flou et imaginé, mais sûrement le plus probable pour le fait que Big Mom débarque. Le fait que Kaido fuit, je ne sais pas. Mais il faut savoir que Luffy a dit. Quand j'aurai vaincu Kaido, je m'occuperai de toi Big Mom. Donc si Kaido n'est pas vaincu, même si le fait que Luffy arrive à choper Wano en faisant je ne sais quoi qui force Kaido à laisser tomber l'île pour un moment, eh bien il y aura obligatoirement re-combat entre eux pour que Kaido soit bien vaincu, comme tous les précédents adversaires de Luffy. Quand je dis adversaire, c'est quand Luffy dit je vais te battre, sinon il n'a jamais battu son adversaire Magellan. Je disais il devra battre obligatoirement Kaido pour aller taper Big Mom. Comme je vous l'ai dit, ce scénario est très flou. Donc sa crédibilité n'est pas forcément à la hauteur. Dernier scénario, l'alliance triomphe de Kaido, je précise bien, l'alliance et pas Luffy. Malgré que je suis encore sur son cas, journaux, Kaido a perdu blablabla. Luffy voit sa prime, sa renommée augmenter, mais n'est toujours pas pour autant à Yonko, vu qu'il ne l'a pas battu en 1 vs 1. Par exemple, Barbe Noire n'est devenu Yonko qu'après avoir battu Marco pendant l'ellipse des deux ans, et pas deux jours après avoir tué Barbe Blanche. Donc j'imagine que pour Luffy il faudra faire de même, et il y aura sûrement dans les arcs suivants une formation de grosse flotte digne d'Ayonko et de territoire, pour être considéré comme le nouveau Yonko. De plus, je rajoute que si l'information de sa première défaite face à Kaido et sa mise en prison, il faudra vraiment quelque chose qui prouve sa valeur par la suite pour revendiquer le titre de Yonko, s'il le souhaite bien évidemment. Je vais résumer un peu plus clairement ce que j'essayais de vous dire. Luffy ne battra sûrement pas Kaido en 1 vs 1, même s'il pourra porter le dernier coup qui donnera la victoire. Donc le mérite ne lui revient pas à 100%, sachant que de base c'est Loh qui a formé l'alliance et l'idée de tout faire tomber César d'Oflamingo pour affaiblir Kaido. Donc tous les vainqueurs, pirates de cette alliance, sont des possibles prétendants à la place de Yonko vacante. Je pense donc que le prochain arc, celui après Wano, ou juste celui-là encore d'après, aura pour but de faire la confirmation du nouveau statut de Luffy. Voilà, j'espère que j'aime aussi un peu plus vous éclairer sur la chose et je pense que ce scénario sera le plus probable. Kaido, pour lui ça va être assez rapide et simple. Il sort victorieux de cette guerre, bon pas très logique mais pourquoi pas, il sort perdant de cette guerre mais pas mort, comme il le souhaite. Si je ne dis pas de bêtises, Oda a précisé qu'il ne fera jamais tuer son héros, donc on peut imaginer qu'il a une chance de survie. Et dans ce cas, il aura un futur rôle à jouer pour enfin avoir une mort comme il le veut. Et pour finir, je ne sais pas qui lui porte le coup fatal, mais il meurt. Et cette personne qui fera ça, prendra davantage pour être le prochain Yonko. Trafalgar dit Waterloo, il fut à l'origine de l'alliance et je pense qu'on se s'estime un peu trop en ce moment. Pour ma part, il aura un rôle ultra décisif dans la défaite potentielle de Kaido, que ce soit niveau puissance ou niveau intellectuel pour trouver la faiblesse. Deux scénarios s'offrent à lui. Il fait partie du lot qui sera mis en avant dans la conquête de Wano et la défaite de Kaido. Il pourra augmenter la puissance de son équipage grâce à sa mise en avant et deviendra candidat pour succéder à Kaido. Ce scénario me semble correct même si je ne pense pas que ça se produira exactement comme ça. Mais bon, va savoir. Ensuite, Lo n'est pas mauvais, au contraire. Mais il n'est pas aussi fort que Luffy, on l'a vu à Dressroza. Malgré le fait qu'il dispose de techniques sacrément stylées et puissantes, je me pose donc la question de, est-ce que l'alliance de Lo et Luffy peut évoluer en alliés permanents ? Car une fois Kaido vaincu, Lo et Luffy redeviennent ennemis, même si je ne pense pas qu'ils se battront pour autant. Je me pose donc la question, est-ce que Lo deviendra pourquoi pas le commandant de la flotte de Luffy ? Le commandant de flotte du nouveau Yonko. Je voulais juger cette hypothèse qui peut paraître un petit peu fanboy mais pourquoi pas. Et pour finir, Lo se sacrifie pour donner la victoire à Luffy et meurt. Rien de plus à préciser, juste je serai un petit peu triste. Eustace Captain Kid ou Eustace dit Kid. Parti comme ça, ça m'étonnerait même pas. On l'a vu dans le chapitre 924, comme ça fait un petit moment qu'il croupit en prison, il a la haine contre Kaido, il va sortir avec Luffy et venir se venger. Comme il est arrivé sans prévenir, j'ai pas trop de trucs à dire. Une seule hypothèse, il triomphera de Kaido avec Luffy. Sauf qu'il mettra le coup final qui achèvera Kaido, si Kaido meurt pendant cet arc. Ce qui fait écho quand je parlais de Luffy, Kid pourra être le rival à la place vacante de Yonko. Après, selon les différents scénarios que j'ai énoncés avec Luffy, Kid pourra avoir un rôle plus ou moins important. Même si parti comme ça, on va sur Luffy. Lo, Kid versus Kaido. Loro no a Zoro. Tout comme chaque Mugi aura, un arc leur est consacré et Wano sera celui du badass Zoro. Zoro, je vais pas y aller par quatre chemins, pour ce qui est de son histoire. Attendez les gars, je peux pas dire de trucs là-dessus. Personne ne peut s'en partir trop loin. J'ai pas le acquis de l'observation qui va dans le futur, je peux pas prédire ce qu'ils sont passés. Donc j'ai plus partir sur ces actions. Zoro, il va se faire Jack, le Shogun et une autre calamité, pourquoi pas. Je sens qu'il va être chaud, le mec, je le sens. Du coup, je ne pense pas vraiment que pour Zoro, on peut partir sur beaucoup d'hypothèses. Il y aura sûrement une même ligne directive qui va faire qu'un combat versus le Shogun aura lieu. Après, pour ce qu'il y aura autour, je n'en sais rien. Et avis personnel, je pense que Zoro gardera son Sandai Kitsetsu et ne prendra pas le Nidai Kitsetsu. Voilà, j'ai fait le tour des personnages principaux, du groupe de personnages principaux. Je vous accorde du temps pour comprendre ce que ça veut dire. Bien sûr, il manque du monde comme Otama, le groupe Kinemon Momonosuke, vont-ils repartir dans le passé ou rester dans le présent ? Le pays de Wa deviendra-t-il une île indépendante ou saliera-t-il à Luffy ? Enfin voilà. Et sans oublier l'apparition de Big Mom, que va-t-elle déclencher à Wano ? Je vais pas évoquer tout ça parce qu'ils peuvent avoir une vidéo à leur sujet. Et si j'en avais parlé, la vidéo ferait une demi-heure et c'est pas ce qu'il faut. Maintenant, intéressons-nous à l'évolution de la géopolitique suite à cette guerre. La défaite de Kaido va chambouler les trois grandes forces du monde, d'autant plus que Fujitora précise à Ryo Kyogu, toujours aussi difficile à prononcer, mais vous voyez de qui je parle, que le gouvernement mondial a enfin trouvé le truc pour remplacer les Shishibukai grâce à Vegapunk. On peut donc imaginer que grâce à cette puissance, le GM en profitera et déclenchera un grand assaut sur la piraterie qui va se chambouler. Toujours dans le sens d'une marine offensive, il est possible que Kizaru débarque à Wano comme il l'a demandé à Aakainu qui lui dit d'attendre de connaître les forces présentes sur l'île. Après cette guerre qui cause tous les camps, il est possible que la marine intervienne pour capturer Big Mom qui sera sûrement aussi présente ou l'alliance Luffy-Low-Kid. Vous avez compris, je vois un scénario avec une marine qui attaque. Malgré le fait qu'il possède un roi de poney glyph, on ne nous a jamais dit clairement que Kaido veut devenir le roi des pirates, au contraire de Barbe Noire ou Big Mom. Imaginons donc que Luffy devienne le successeur ou le principal prétendant au poste vaincant. Il sera désormais l'unique pirate à posséder les deux inscriptions de deux roi de poney glyph sur quatre. D'ailleurs Big Mom peut aussi le découvrir et prendre connaissance des écritures. Ou même selon des théories, Barbe Noire peut aussi débarquer et ainsi lui aussi découvrir le roi de poney glyph. Mais concentrons-nous sur l'équipage des Mugiwara, qui normalement après cette guerre seront en possession de deux poney glyph. Ce qui est dangereux, et bah c'est Robin. Elle peut les déchiffrer. Je pense donc qu'après cet arc, le GM se concentrera uniquement sur les Mugiwara qui deviendront l'équipage avec le plus d'informations sur Haftel. Et oui, je ne sais pas si vous y avez tous pensé. Et pour finir, je peux classer ce scénario comme le plus probable et d'ailleurs il peut même être mis en fit avec les autres. Des royaumes comme Alabasta, vous comprenez pourquoi avec ce qu'il se passe à la riverie. Donc les royaumes voudront se joindre au grand pirate qui a sauvé le pays de Wano ou du grand méchant Kaido. Et ça peut être des pays sans affiliation comme l'île natale de Barbe Blanche où se trouve actuellement Marco, des pays du gouvernement mondial comme Alabasta et voir des îles sous l'autorité d'un autre Yonko qui leur pourrit un peu la vie. Pour faire le bilan, quel que soit le scénario de Wano, géopolitiquement ça va bouger. Beaucoup. Que ça soit le gouvernement mondial et la marine qui se renforce ou attaque, et chez les pirates qui vont partir en vrille car tout est possible maintenant qu'entre pirates on peut battre un Yonko qui représente quand même la plus haute autorité de la piraterie. C'est comme si demain un vice-amiral dit tiens j'ai envie d'être amiral mais il n'y a que trois places, bon tiens hop pique-nez douille c'est toi que je prends et je te bats. Donc ça va foutre un peu le bordel. On va donc se laisser là, j'espère que la vidéo vous a plu, laissez moi vos impressions sur le sujet, vos scénarios, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui va se passer après et je vous dis donc sur ce à la prochaine.